Bonjour Youtube, c'est Chilet et bienvenue dans ce nouveau Shiny Only Random. Dans le passé j'ai fait rouge feu, j'ai fait platine, j'ai fait noir, mais vous savez qu'aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la 4ème génération avec Pokémon Earth Gold. Les règles n'ont pas changé depuis la dernière fois, je ne peux jouer qu'avec des Shinies qui ont un taux d'apparition de 1 sur 256, sauf au début de la partie, mais bon ça vous prendrez le soin de le voir dans cette vidéo. Sauf que tous les Pokémon du jeu ont été remplacés de manière aléatoire, c'est-à-dire les starters, les Pokémon offerts, les Pokémon sauvages et surtout les Pokémon des dresseurs adverses. Et pour rendre ce défi plus fun, il y a également d'autres modifications qui ont été apportées au jeu que je vous affiche à l'écran. Je ne vous retiens pas plus longtemps, mais si la vidéo finit par vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à venir sur mon Twitch pour le tournage des futurs défis et également d'autres trucs fort sympathiques. Bon visionnage ! Bon allez, bon bah voilà, nouveau Shiny Only, Pokémon Earth Gold, le taux est de 1 sur 1008 pour le moment. Est-ce que je vais refaire comme dans Noir 2, Pokémon Noir 1, premier du nom, où j'avais remis le taux à 1 sur 256 plus tard, peut-être, on verra. Non, je sais jouer à Pokémon, merci le jeu, ça ira, j'ai pas besoin de tes ressignements. Putain, Earth Gold, c'est déjà la troisième fois de ma vie que je fends en Noir 2, non ? Bon après là, les attaques sont pas aléatoires, comme dans tous mes autres Shiny Only, c'est juste les Pokémon qui apparaissent qu'ils le sont. Parle-moi un peu de toi. Cette fois-ci, je prends Celesta ou je prends Lut ? Alors j'avoue que sur Horror Gold, je me vois pas prendre autre chose que Lut, quoi. Même si je le prends à chaque fois, je ne me vois pas prendre Celesta, non. Alors comme d'habble, je m'appelle Chilou. Bon, on sauvegarde. Je me suis pas spoilé les starters. Enfin, j'avais testé une ROM où les starters étaient... Enfin, étaient randoms, donc du coup je les avais vus, mais j'ai re-randomisé les starters, parce que c'était juste pour tester si la ROM marchait avec le taux à 1008. Alors les starters, on a Rapion, c'est pas mal. On a Doduo, c'est un peu de la merde. Et on a Monaflemit, mais comme les talents sont par random, il a absenteeisme, donc... C'est quoi ma touche de reset ? C'est le bouton A. Bon, bah allez. Bon, j'espère que je n'aurai pas de panne de connexion aujourd'hui, les gars. Ça me mettrai mal. Surtout que tu vois, on a eu la justification de l'opérateur, ils nous ont dit « Ouais, maintenant, on a été rachetés par Orange, on installe la 5G... » Non, 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 non. L'installation de la 5G n'est pas une raison pour qu'on ait des pannes qui peuvent durer plusieurs heures. Merci pour l'abonnement, mec ! On est plein le cul ! J'espère juste pas avoir Monaflemit, quoi. Enfin, il serait fort au début du jeu, il taperait comme une brutée épaisse, mais bon... Vu que le talent n'est pas random... Pas random comme sur Urgold, non. Enfin, comme sur Urgold, sous le Link. Bon, allez, le Shiny, là ! Il y a, on est sur HGSS, il commence bien à me pétir les couilles. Ah bah... Il suffisait de demander le Shiny. Bon, ça tombe sur Doduo. Ouais, bon... C'est toujours mieux qu'un Monaflemit avec un absent-séisme, j'ai envie de vous dire. Oui, je veux ce Doduo vert ! Et on l'a eu en 15 minutes ! Ah 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 ! Il m'a fait 553 rencontres ! Bon, peut-être que le chiffre n'est pas bon, mais c'est pas grave. Bon, on va lui donner un surnom à ce Doduo. Qu'est-ce qui est Doduo dans la vie ? Utiliser le surnom Ménès. Bah oui, il est Doduo. Alors, comment il est ? Il est mal poli, putain, dirais-moi. Non, ça va, en vrai, il est quand même beau, Ménès. Ça va, ça va, ça va. Oh là là, le rival, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Si, par contre, s'il a Monaflemit, ça peut très mal se passer. Je ne sais pas du tout s'il va avoir un des autres starters ou s'il va avoir un Pokémon autre. Ah, lui, il a Gobou. Je ne fais rien du tout avec PicPic. Ça va durer 6 ans, là ! Il n'arrête pas de me rugir. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, comment on va appeler le rival, du coup ? Rageux, voilà, j'adore. Son nom est donc Rageux. Écrit comme ça, en plus, ça rend tellement bien. Ah 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 ! Mais dé... Oh putain ! D'accord, d'accord. Commence comme ça. Oh, il y a le magasin secondaire, ça y est. Poudre énergie attaque plus. Allez, on dégage. Bon, là, on va tenter un premier combat. On va voir comment ça se passe aussi dans cette version. Ça va être, à mon avis, comme sur Platine. Donc, je vais sûrement avoir un Missy Ligno qui va se tuer en ayant fait un dégât, tout pété. Exactement Non je donne pas mon numéro aux enfants Y'a pas écrit Morandini Le bâtard il a tiré à nocif Rougissement Oh il a crogif le bâtard Ah j'ai moins chaud que j'ai vu le carropode J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur Alors je rappelle, je ne peux faire qu'un chenny par zone Donc par exemple si là je tombe sur Foglore Mais que je veux avoir un mieux, je l'ai dans le cul Ah putain J'suis mort PTDR quoi, vas-y Et j'suis pas rare Il a tank et explosion Bon après On voit qu'il est à niveau 4 Bon allez on va passer à 1 sur 2 156, j'ai plus la motivation De faire du 1 sur 1008 Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? J'suis une fraude J'suis une fraude J'suis une fraude Même en rigolant la run Bon bah voilà encore le multiex Manque plus que l'oeuf chance Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Pas si fou que ça On a Cell On a le Tarinor, on a l'original Cell Du chenny, du tout premier chenny Capoeira Qui fait de la capoeira Ah Galam, j'dis le nom anglais moi Tentacules c'est bien Les testicules Les tentacules Les tentacules Bon euh, faut que je, ce soir je pense que je dormirai Bon j'ai dérapé, voilà j'ai mal choisi mes mots Il y a que dans Pokémon que j'accepte de tourner dans les fougères Et de toute façon, quitte à prendre Minecraft Autant le faire sur euh Autant le faire sur PC Parce qu'elle est mode Même hein, si un jour je venais à l'acheter Ce qui, ce qui n'arrivera peut-être Mais non ! Mais pas lui ! Mais non ! Mais pas Remulis ! C'est une blague ! Mais pas lui ! T'es sérieux ? Est-ce que j'ai déjà eu pire que ça en Shane Young Lee ? Est-ce que j'ai déjà eu pire qu'un Armulis ? Bon euh, par contre, Remulis, tu vas pas faire la bête de meuf Tu vas te calmer tout de suite hein Tu vas te calmer, Remulis, oui, 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 eh, oh C'est quoi ça, 5 Poké Balls pour capurer, c'est de merde là La VDM, voilà, c'est la VDM Aujourd'hui j'ai trouvé un Armulis Shiny Alors que dans la zone, il y avait des Magmar Il y avait des Ombrilex Il y avait des Groin Frex Il y avait des Magmar Il y avait surtout des putains d'Hipporoi Et je me tape un Armulis que j'ai dû croiser une ou deux fois Bon allez, Remulis Remulis qui évolue, c'est bien Ouh, Charmillon, il apprend, enfin il attaque Tentacool serait bien Je pense que Tentacool est le meilleur de la zone Alors pas tout de suite Mais quand on l'aura entraîné, c'est le meilleur de la zone Tentacruel, vraiment cool Bon bah finalement je fermerai ma gueule et ce sera un Ariyama Bon ça va, je suis pas trop à plein, un Ariyama je prends Bon par contre pour faire rentrer la Poké Ball, bon courage, en sachant que je peux pas le taper Bon bah ça va, 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 ça va Bon allez c'est parti pour la première arène, normalement je devrais pouvoir lui rouler dessus Le premier dresseur il commence avec Giratine Non mais il a pouvoir antique Oh non, il a pouvoir antique Euh je pense que j'ai perdu là A moins qu'il tape grosse paluche mais ça m'étonnerait Putain c'est une blague, c'est une blague Il a une baie Il a point ombre Ah, attends non ça va Ah ok non ça va, la situation est gérée Mais j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur Sur qui ? On est passé à deux doigts de la catastrophe Ouais il y a deux secondes je disais ça va être trop facile Ouais mon cul Bon allez on espère pas crever Euh si c'est encore un Giratina Euh ça va très très mal ce passé Trois Pokémon Il lead avec Ça va, ils sont niveau 12 Donc on va faire poursuite sur Motisma Et on va faire coin sur Magneti Je pense pas que poursuite va one shot Faudrait que j'arrête de penser deux minutes En fait je pense trop C'est ça mon problème Voilà je pense trop Et qui va se taper le 1v2 ? Bon euh c'est un no match C'est un no match Merci pour le match Jephyr Et il a donné Écrasement C'est de la merde Allez On va peut-être aller chercher un 4ème Shain Bon allez en vrai dans cette zone tout me va Tout me va Pour le moment il n'y a pas un seul Pokémon Où je me dis ouais c'est de la merde Qu'en 12 ans de complications j'ai jamais été à ce stade Bon là c'est inquiétant Oh j'ai Oh bah il est chaginé J'ai failli fuir J'ai failli fuir et j'ai vu les étoiles pile au moment Bon très content que ça tombe sur le Diccolo Euh il est très 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 bien Franchement on va pas se plaindre Bon par contre pour le Cap-Cueur ça va être une autre affaire Parce que Parce que ça va être compliqué C'est une forme finale Et que j'ai pas vraiment quelque chose pour le taper Ah par rapport est passé finalement D'accord Bon voilà il suffit juste de le paralyser Let's go L'Udicolo Shiny Je vais l'appeler l'Udivin Ouais Le vin divin Pourquoi je parle de vin Putain d'alcoolique Il est mal poli Bah comme moi encore Parce qu'on a même pas besoin de se soigner On peut directement y aller Franchement l'arène était d'une simplicité Bon bah c'est parti pour Hector Balignon et Oniglani Bon ouais niveau 22 Ouais facile quoi Je fais juste coin sur Oniglali Et pic pic sur Balignon One shot Ah ! Euh ok les emmerdes arrivent J'ai rien dit J'ai rien dit les emmerdes sont clairement là J'ai peur en plus Regiroc Il a explosion Il a explosion dans son moveset Non pas l'Udivin Non ! Non mais C'est horrible C'est horrible comme situation Euh ok Il faut imperativement que je me débarrasse de Regiroc C'est le plus dangereux Je pense qu'il faut que je tempo avec l'Udivin Et pendant que grosse paluche Essaye d'assommer Regiroc Je fais rien du tout Il m'en faudrait 5 Non mais même 5 Suffirait pas à moins d'un crit C'est quoi ces dégâts C'est des gars avec Bélier là Il s'est soigné Mais non Il faut imperativement qu'Ariyama fasse un crit avec l'un de ses cognes Ok ça va Hippodocus s'est mis sur le côté Ça va Non mais j'ai tapé que deux fois C'est une blague Grosse paluche Pourquoi j'ai tué Regiroc ? Ok non c'est pas fini Non non je le soupe pas trop vite C'est pas fini Attends j'ai vive attaque S'il se soigne pas c'est gagné J'espère que Ménès tue On est vivant Et on a pas eu de perte Putain Regiroc Hippodocus Oniglali Deuxième badge Bien mérité Normalement on avait fait le deuxième badge Je mets pas le combat contre le rival Ah On commence direct avec un boss là ? Bon ça va en vrai Ils sont encore assez bas niveau Ça va Flobio Normalement je peux peut-être le tuer avec grosse paluche Balgace Et Mimigal Ok ça va Bon c'est le temps de revenir un peu Mais pas très difficile Et Dracolos Dracolos je dégage Bullrock Dracolos D'accord Bullrock Dracolos Tout va bien Quoi ? C'est une blague Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas vu Il s'est passé quoi ? C'est une blague Non il s'est passé quoi ? Je les bluff Attends il a une baie Il a le talent attention C'est quoi cette merde ? Putain mon starter Il crève Dracolos a attention Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais quoi ? Coquille perle déflagration qui me brûle Mais c'est pas possible C'est ma gueule J'aurais jamais dû reprendre ce chenoni Déflagration Quoi ? Alors je sais que les movesets sont améliorés Mais les movesets sont pas random Normalement c'est des attaques qui peuvent apprendre Est-ce que je peux aller jouer au casino Ou il faut une boîte jeton ? Ok on a Charthor et Crémeux Rapion Je pense que ça va être Charthor En vrai Charthor va être plus rapide à farm Donc ouais On va faire Charthor plutôt Aéroblast pour 2000 Ok je pense qu'avec 12134 On va avoir assez Et donc du coup vous pourrez dire Ah Charthor chenny Il y en a pas un autre Non Il y en a un seul Let's go Donc 112 rencontres Vu que c'est le deuxième Qu'est-ce qui me fait un peu penser Une torture en ce moment ? Mbappé Oui c'est une femelle Et alors ? Non mais Mbappé avec le masque La black tortue ninja C'est parti pour Blanche Mais après est-ce qu'on a peur La réponse est non J'aimerais pas être à la place de tes Pokémon Blanche Oh mon dieu Un Nido King Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je l'ai one shot Elle fait son caprice Elle s'arrête au bout d'un moment C'est toujours comme ça quand elle perd Oh la la Oh mais je suis à deux doigts de sortir ma tasse Et de me faire accuser de sexiste Bon allez c'est parti On va découvrir quel est le simul arbre Je lui pisse dessus Avec mon carapuce à eau Ok Bon bah c'est bon Du coup on a quoi dans cette zone ? En vrai il y a des petites plantes intéressantes Mais j'ai déjà un type plante Eh c'est qu'il y a des trucs intéressants Il y a Wat Wat et Faramp quand même Bon après il y a beaucoup de type eau et de type plantes Là est le problème quoi Je serais à deux doigts de chasser ici en espérant tomber sur un type électrique hein vraiment Oh mais le chai Mais c'est le pire que je pouvais avoir dans cette zone Putain Mais Melodel fait pas bien en 4G Il faut le savoir Avant le type fait il était nul Putain mais j'aurais pu avoir Faramp Ou Lixi Ou même Wat Wat aussi Non mais regardez sa petite bouille là J'ai pas envie d'avoir ça Il est nul Ah c'est une blague Mais putain Mais rentre Bête de meuf Ouais bah bête de meuf Et 12 boules pour rentrer là Faut peut-être arrêter un peu En vrai je suis chaud de rechasser ici Vu que j'ai eu de la grosse merde en barquette En vrai Mini Draco là Nosferapti Ombrilex C'est vrai que c'est une zone vraiment pas mal En plus Mew Bah oui j'allais presque oublier Mew quoi D'ailleurs hier j'ai été sous les vidéos de Zalard One Qui est donc un des plus grosses Enfin le speedrunner punch out le plus connu dans le monde Et j'ai été juste le remercier Parce que c'est en partie grâce à lui si je kiffe Au temps de la distance Ombrilex Shiny Let's go Enfin bon Shiny Merci Allo Ombrilex Shiny Let's go Ah oui dans The Gods of Silver c'est bien le titouan oui Il est mal poli on dirait moi Attends mais j'ai oublié une lettre Je l'ai appelé titouan nocif J'ai pas appelé titouan Merde y'avait pas de place du coup C'est pas grave Ce sera titouan Ce sera titouan Ce sera titouan Ah Bonjour Rayquaza Il faut le capturer mais il est pas Shiny Bon allez c'est parti pour Mortimer Bon on speedrun on speedrun Il y a 5 Pokémon Il y a 5 Pokémon Bon on va faire Bluff et Gigasensue Je pense que c'est le meilleur combo à faire Maintenant on va faire Je pense qu'on va partir sur un Aeroblast sur Dracos Et Forte Paume sur Reikou pour le terminer Reikou lambda Luxray Je vais faire Gigasensue sur Dracos Parce que au moins on le tue Et soigne les grosses peluches Non mais ils ont tous lambda Mais stop Ça je trouve vraiment pas grand chose Et le dernier c'est Furisson Bon ça va Putain enfin quoi Pour le moment j'ai vraiment L'impression d'avoir que 2 Pokémon dans l'équipe J'ai un putain de sévipère chez lui qui est apparu C'est bien de la merde en barquette hein ce Pokémon Vraiment c'est un des pires que je pouvais avoir dans cette zone Littéralement dans cette zone il y avait Riolu Enfin il y avait Rayquaza Mais je l'aurais sûrement pas capturé Mais il y avait des types combat Et je me tape un vieux sévipère à la mort Ouais c'est vrai que ça rend bien le Comme ça Ah titouan qui évolue Donc du coup je crois que c'est niveau 55 sa deuxième évolution Ça fait un peu tard on va essayer de le maintenir vivant jusque là Alors je vais être honnête Je préférais quand même mon Brilex plus foncé Qu'un affecte avec une couleur La couleur de Twitch Ah mais attends c'est lui qui donne son Karatruck là J'aurais tendance à dire qu'il est Shinylock Oh non il est Shiny Oh putain de merde Oh non le Karatruck est Shinylock Taras C'est parti pour Chuck Oui il médite sous la cascade Ah c'est donc pour ça qu'il choppe un bit pas possible quoi Il reste là toute la journée à rien foutre Ça rend un peu de tombin une Rubini Chiara là Voilà quoi j'ai même pas à m'inquiéter Ah oui c'est vrai que le type acier résiste dans cette version Donc c'est neutre Il avait que ça Il avait que ça Il avait que ça Trop facile ce jeu Bon c'est parti Euh alors Léviator est random C'est quoi ce cri Ça a l'air d'être de la merde Oh non Alors Non en vrai c'est pas de la merde Coquias Non mais j'ai changé J'ai changé Je suis comme Fildron que j'ai changé Ok alors là on a des électrodes Alors l'avantage c'est que du coup on a 3 pokémons qu'on peut reset ULTRA rapidement C'est littéralement les pokémons les plus rapides à rencontrer dans le jeu Donc on va voir ce qu'on nous propose On a ossa tueur On a dracos Ça pourrait faire un très beau dratac Et flora vol Techniquement on devrait prendre dratac quoi Parce que j'ai ni type dragon ni type vol Et en plus pour heu Pour ossa tueur J'ai déjà tyrannosif Qui aura peut-être séisme Est-ce que vous vous rendez compte de à quel point c'est rapide ou pas Ah ah là ça va trop vite Des jambes Des jambes Des jambes Ah non mais c'était Sarkozy que Enfin je l'avais appelé Sarkozy donc là ça va être Sarkozy Ok c'est parti pour Fredo L'un des pires champions d'arène Toujours Pokémon confondu Tududu et Momartic Ça va en vrai c'est pas encore trop haut niveau Ça me fait pas encore peur On va buter Tududu et faire lance-flammes sur Momartic Ça devrait le tuer Ok c'est bon Ensuite Canino C'est Farant Euh Ça va aussi 36 chez moi Oulah Oulah J'ai pris beaucoup de dégâts là Allez GG Trop facile Non mais ils sont trop bas niveau C'est aberrant Et là c'est le drame Soudainement j'ai un petit peu plus peur là Étonnamment Oh je suis mort Jamais je t'encaire au blast de Zapdos C'est quoi ce karma instantané ? Oh mais... Oui le jeu il est trop facile Allez essayez mais allez ta gueule J'ai jamais appris en 4 ans à fermer ma gueule de temps en temps sur ces newslock Putain j'ai fait bluff comme un con J'ai jamais appris en 4 ans à fermer ma gueule en newslock A premier degré je sais pas comment le passer Non 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 mais Arrête d'en Rate pas Oh ce élector des enfers Oh le karma Le jeu qui vient de me rappeler Que le karma est bel et bien présent Ah ouais il a encore 3 pokémon en plus Mais après il a Kecleon et Branette Putain lame feuilles Zapdos ta gueule quoi Allez ta... Non 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 mais Lame feuilles crit c'est une blague Je mors sur un seul dresseur Mais en même temps Elector lame feuilles Non mais en vrai Elector lame feuilles On s'en fout il m'a pas tué Mais C'est Kecleon ou Branette qui avait lame feuilles Et en plus il m'a crit ce connard Quoi j'ai plus rien J'aurai pas de Tyrannos if Shiny Comment j'étais censé Supposer Que ce connard de Branette Avait lame feuilles crit Alors ok Pour grosse paluche C'est ma faute Parce que grosse paluche Bah ok Oui effectivement c'est ma faute Parce que j'avais un Elector devant moi Mais je pensais pas qu'il allait avoir Aéroblast Bon bah on va prendre Dracos Je vais essayer de faire les boss suivants Avec deux pokémons Mais ça va être compliqué C'est pas maintenant qu'il y a le combat contre le rival J'ai que deux pokémons Je vais faire quoi là Mais y'a que moi qui est assez con pour pas aller m'entraîner là Ça va niveau 42 ça va Courage Ludivin Courage Mbappé Bon là deux insectes pour le moment ça va Mais c'est plus après que ça me fait peur Blitzy Blitzy ça va Oh Blitzy Merci pour l'XP Et le dernier c'est Migalos Mais j'ai tellement peur que je vais quand même soigner Mbappé au cas où Bon ça va le rival ça passe mais j'ai eu peur Non mais les deux fois Aéroblast c'est pas possible Lâchez moi avec Aéroblast s'il vous plaît En fait j'ai l'impression qu'Aéroblast ça remplace une attaque que tous les pokémons peuvent apprendre comme puissance cachée ou retour tu sais Oh c'est le boss final On a Amos Que j'avais totalement oublié tellement c'est un personnage pas charismatique Bah j'irai Ah niveau 46 Ah ok Affutage ok il faut le dégommer maintenant Tellurie force et dur ça ça va Ça ça va Ça va Non Ça va pas du tout Un bond de mission Oh non putain Je vais être obligé de sacrifier Charthor Soit ça soit j'envoie un autre pokémon Mais il y a une chance sur deux qu'il crève quoi Je pense pas que Ludicolo le dépasse et il le tue alors qu'il a le même niveau que moi Désolé Moulbitte mais Tu vas devoir crever Noooon T'es dur ça le one shot Moulbitte On l'aura pas vu Hein ? Quoi ? Attends c'est Manaphy qui avait élu Reforce Oh non putain il m'a fait souvenir l'autre Donc du coup mes stats sont largement baissés Je suis mort Il y a Manaphy je fais quoi ? Il m'a pas tué Coxie je pense pas que Coxie me tue à moins qu'il aéroblast hein Putain il lui a son camp APV Essorage C'est la merde C'est la merde C'est la merde Pas de crit Pas de crit par pitié Ça va Ok Putain mais le thé du oursac il m'a fait souvenir c'est littéralement pour me buter Oh il a raté Hydrocanon Oh il a raté Hydro Pump Merci parce que même si c'était Coxie Mbappé crevait J'ai ri tellement fort au début du live le jeu m'a rattrapé et il m'a karma la figure Ça va en vrai y'a qu'un pokémon qui est mort Ludivine qui est en train de devenir le meilleur pokémon du let's play C'est du niveau de Bobby à ce stade hein Ouais y'a Darkrai Oh Darkrai a l'air d'être courant Oh les gars on peut avoir Darkrai Shiny Roigada serait pas mal non plus Bon l'imagma c'est bon Oh j'ai envie de chasser Darkrai Qui n'aurait pas envie de chasser Darkrai à ma place Allez let's go Draco s'évolue On a un magnifique Dratak Oh il m'aime tellement qu'il évolue directement bête de meuf Oh roigada Shiny J'aurais préféré Darkrai quand même hein Après ça fait un bon tipsy mais j'aurais quand même préféré Darkrai hein sois-nous honnête Bon en vrai il est beau Il est beau et ça me fait un tipsy quand même correct On l'avait pas eu dans le précédent Shiny Oni Je sais plus si c'était Roigada ou Flagados que j'avais eu dans le dernier Shiny Oni mais j'ai souvenir qu'il était pas mauvais Autant entrainer Dratak Dratak one-shot cul-but-oké par contre si j'ai cul-but-oké c'est terrible Si ils avaient avec Shiny ils seraient très bien Et l'exprint je dirais pas non mais ce serait pas le meilleur de la zone Mais après ça ferait enfin un type électrique Hitran j'ai une Master Ball donc clairement si c'est Hitran je suis content Ça sera meilleur que Shartor sur tous les points Ooooooh le Theranosif là Retrouver un Theranosif Shiny ce serait parfait En vrai dans cette zone il y a tellement de bons Pokémon que je crois que j'ai plus de chance de tomber sur un bon Poké que de tomber sur un Poké de merde quoi Bon après il y a cul-but-oké et Barloche quoi et ça c'est un peu moins ouf Mais bon disons que c'est le quota de Poké nul quoi Oui 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 je vais te le donner oui 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 tu veux mon Sarkozy Ah deux doigts de fuir Allez 450 rencontres et je me tape un cul-but-oké quoi Allez j'ai ni envie de m'énerver ni envie de rien du tout là ouais Rentre dans la balle ferme ta gueule et merci Bon on a aucune chance de gagner mais bon on y va quand même hein Non en vrai on a des chances mais si je me tape encore des types glace et des aéroblasts de partout euh on est mort Surtout que je rappelle j'ai que trois pokémons d'entraînés Deoxys dès le début là Ok si Deoxys a une attaque glace c'est fini Il a poudre Allez la poudre dodo direct Là je pense qu'il pourrait être intéressant de faire vol into surf Enter C'est pas possible ce jeu Et en plus il est niveau 53 c'est son plus haut niveau Oh il a tapé drattaque Ca va il a tapé drattaque il a tapé drattaque Par contre me sort pas un légendaire Oh putain Nostanfer C'est pas possible ce jeu quand même Non le problème c'est que là Nostanfer va sûrement me faire aéroblast Il faut que je vois quelle attaque il va me faire mais je suis sûr que Nostanfer aéroblast Bon buff Mania Ok donc je peux soigner Ludivin et faire surf Ok NT est mort c'est bon Ok c'est bon on a gagné normalement Ok GG Bon tu te soignes ça sert à rien quoi Voilà GG on a tous les badges et sans perdre de Pokémon Ok c'est parti on est parti pour découvrir Oh Oh là Alors quand même par contre je suis obligé de laisser la cinématique de Oh Oh parce qu'elle est juste magnifique Vas-y Oh Oh ramène toi Le légendaire de la jaquette Prions dans le chat s'il vous plaît Pas un légendaire pourri Enfin pas un Pokémon pourri Pitié C'est bulle bizarre C'est ça hein Ça c'est intéressant ça En plus il est déjà niveau 59 quoi Parce que certains disent 1000 abonnés et tout mais en vrai si t'as 1000 abonnés fantômes ça sert à rien donc pour moi le premier cap de YouTube c'est vraiment commencer à percevoir de l'argent quoi Parce que ça veut dire que t'as réussi non seulement à tirer des gens mais aussi à les faire rester sur ton contenu Et voilà on parle de YouTube et le Bulbizarre chenny légendaire qui tombe Et bah je suis content de l'avoir ce Pokémon pour une fois Bon on va pas s'emmerder on va directement lui envoyer une hyperbole Merci le Bulbizarre chenny qui tombe Je vais l'appeler YouTube avec une pique vers l'eau Vous abonnez YouTube Et voilà j'ai capturé votre Bulbizarre euh votre Oh Oh Ah ça y est Airbizarre va évoluer en Floriza Voilà YouTube plus Je crois que c'est la première fois en plus que dans un let's play Pokémon j'ai Floriza C'est vraiment stylé hein Bon on est parti pour le combat contre le rival on va en chier notre trace hein Bon si j'en chie pas c'est pas marrant Tu n'iras pas plus loin je vais t'écraser J'ai spargument ! Bon en soit le rival m'a posé aucun soucis depuis le début du jeu Faudrait pas que ça soit maintenant que ça commence quoi J'aurais dû farmer ma gueule putain j'suis plein d'enculé Bon bah savoir faire giga sensu et vol hein je vois pas ce que j'peux faire d'autre hein Point glace En gros si j'suis pas avec vol j'me prends le Ice Punch et j'suis mort Mais non ça commence déjà J'espère que j'suis shot Groudon mais après c'est une grosse dfp et pas mal de points de vie hein Groudon Ah non Plus divin ! S'il te plait Dratak Tue ! Parce que le point glace te tue ! Bon en même temps j'suis Dratak stabé hein Bon après j'aurais pu mis ce aussi et là ça aurait été terrible Bon faut pas que j'prenne trop la confiance Rhinophéros et sans coco J'peux prendre la confiance du coup Bon il est pas trop difficile hein Allez il reste juste migalos Bon Bon le rival ne m'a vraiment posé pas un seul soucis depuis le début du jeu Bon après il revient en post-game donc euh c'est pas fini Et nous voilà la ligue ! Bon on va refaire le plein d'objets tout bazar Attention au karma Par contre on va aller xp hein j'ai pas fini hein Je ne vais sûrement pas à la ligue avec 3 pokémons hein Parce que là vraiment j'ai Dratak ludicolo hein On va entrainer Flagados Tip 6 c'est très intéressant Mais j'suis trop con j'ai pas vu gagner Fais gros boss fils de pute ! Mais c'est de la merde ! J'ai plus de team Ça y est j'ai plus de team Bon allez c'est bon J'en ai marre d'XP à la normale Ça va aller au Superbonbon et Premier Kiral j'l'encule Putain Ludivin c'était le plus vieux pokém de ma team Il était tellement parfait ce Ludicolo quoi Il avait Gigadrain Aeroblast Surf quoi Il avait besoin de rien de plus Bon c'est la merde mais bon J'y vais quand même avec cette équipe Donc on a Mbappé avec la plaque flamme Youtube Plus Donc le Florizar avec le Grainmira Qui n'a pas d'attaque poison Ça fait chier ça On a Sarkozyzy Qui risque sûrement d'être le pokémon que je vais le plus utiliser Parce que c'est littéralement le seul bon poké de ma team Enfin En vrai C'est Il a Mus qui n'est pas un mauvais talent Il a Bou Noir Et ensuite B2 Meuf Qui ne sert à rien Je pense que même Kulbutoquet aurait fait le même boulot Mais en vrai il a quand même Lillipute Force Cosmique Donc il peut tempo un max Mais il a pas qu'à Géclair aux Toxiques Donc c'est chier Le meilleur combo que je puisse faire c'est Mbappé et Dratak Comme ça pour contrer un éventuel type glace La première salle du Conseil 4 se trouve juste derrière cette porte Ils sont forts, si tu y en tu ne pourras plus reculer Mais non je ne suis pas prêt Je ne suis pas prêt mais j'y fonce Bienvenue à la ligue pokémon Je suis Clément Le mec du Conseil 4 le plus oubliable du monde Même le Conseil 4 de la 6G et de la 9G sont plus mémorables Deux pokémons que Dratak ne peut pas gérer Ha Tant pis on va se booster hein Bomber Bon ça va Ça va Ça va se passe tabée donc ça Ouf putain J'suis mort J'suis mort Il toque tellement bien Oh tuse ta rose s'il te plait Tuse ta rose Eh t'as la graine miracle mon ref hein Merci Je fais quoi ? J'étais sûr que Brasigali allait me taper J'en étais sûr Il me casse la gueule Oh putain Oh Euh bah tant pis hein Au risque de perdre déjà bête de meuf sur un stratopercu J'suis obligé de soigner flagados et de tuer Brasigali avec hein Ah il fait point de feu Oh C'est dégât avec point de feu J'suis Brasigali Let's go j'suis one shot Brasigali Bon en même temps Machination stabée Roi gada hein Coup de langue Bon ça ça va Normalement hein Normalement Mais avec ce jeu on sait jamais hein Bon bah bête de meuf va devoir tempo Vendant que Zemmouruïd euh Gère la situation Oh il one shot crustabrié Mare ton pote Bête de meuf qui tronque Ratata qui fait ma chouille Ça va Coup de langue mania Haaa Et un Colomar Haaaaaa Haaaaaa Courage Courage YouTube Direct Toxique Qui passe Putain la mania de coup de langue Qui fait seeeellement de dégâts Cruelle Oh putain Oh non il y'a mania derrière Ça va il a tapé Oh putain Si Colomar et coup de langue tapent ses vipeurs il est mort Mais j'ai pas Oh putain il s'est soigné Mais en même temps direct Toxic qui n'arrive pas à l'empoisonner, c'est quoi ça ? Ok c'est bon, que l'homme a été mort et normalement il n'y a plus rien derrière, ok c'est bon. C'était que le premier convoi ! Je suis Koga, un ninja contemporain, ouais ta gueule, allez on se fight. Oh noctunoire Milo Bellus, bon en vrai ça peut le faire. Ok mais noctunoire c'est fait, il n'était pas très menaçant. Hydrocanon, ça va, ok. Ensuite Kikli. Ok vol, normalement c'est one shot. Ça se passe beaucoup mieux qu'avec l'autre. Je crois que ma meilleure solution là c'est ces vipères là. Aeroblast ! Aaaaaaah ! Dratak tuya de mes gars, par pitié ! Oh putain il a une bécobaka ! Oh putain elle fait mal ! Ah ça y est le crit. Je veux pas voir ce que Lucario va faire. Merci la RNG ! Oh putain il y a Thor Tank aussi. Faut laisser Lucario en vie le temps de tuer tout le reste. Oh il s'est soigné le fils de pute. Merci les potions. Je suis obligé de fou le potion moi. Ah ok il reste juste Lucario. Ok. Let's go ! Putain. Ok on a moins galéré même si on n'a même pas 10 PV de perte ces vipères. Ces vipères qui se révèlent finalement être un élément pas du tout mauvais. Bon allez je m'en fous. Allez. Je m'en fous. Allez on se bat. Tenefix Tignon. Ça va. Tenefix c'est bon. Monsieur Mime. Monsieur Mime un peu chiant mais je peux rester sur le terrain avec Floriza. Oh je one shot Monsieur Mime. Canon Graine ne tue pas. Quoi ? Et le Delph' ça ça va. Et avec le tour de Floriza je vais soigner Sarkozyzy. Point de feu. Ah ok. Redis still. Un Dracogrif qui passe et qui tue mes Lodef. Malgré la confus. Pas de traite. Ah je pense que je t'en... Ah bah oui c'est vrai les régies ont des stats de merde. Et heureusement il ne s'est pas boosté avec le 10%. Oh let's go Charthor. Let's go les gars. Vas-y Charthor. Montre-leur. Tuuuuuu. Allez. Bon allez Marion c'est parti. Personnage que j'ai totalement bi aussi. Roserad. Ok. Je vais focus Roserad parce que je pense quand même qu'il a une bonne despé. Oh. Ah. Non. Non. Oh. Putain. Roserad hydropump va te faire foutre les CT. Putain mais c'est trop les CT qui leur donne des moves de bâtard. C'est quoi la vitesse d'Articode 1 ? Oh let's go. Dratac dépasse. C'est tout ce qu'il me fallait. Là normalement Articode 1 meurt. derniers… Oh non. Oh non. Oh… NON. Non 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 non, non 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 non… Non 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 non. Pas là va dessus! Ok Articode 1 est tapé, mais il faut encore un deuxième coup. C'est un héroïde ! C'est un héroïde ! C'est un héroïde qui a mis un crit ! Oh non ! 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 Il avait tapé ? Je me souviens pas que Coco Tovo l'avait tapé. Je sais pas ce qu'il m'a fait mais... Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! Parce que là j'avais un mort. Coup de main ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Non 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 ! Putain ! C'est abusé ! BouleRoc coup de main tu te f... qu'il touche 5 fois en plus ! Mais quel jeu de merde ! Coup de main BouleRoc qui tape 5 fois ! Va te faire foutre jeu de merde voilà ! Le jeu se fout de ma gueule et j'ai lose la ligue parce que j'ai plus de rattaque quoi ! Et va te faire enculer ! Mais merde ! On va y faire pittard mais j'ai aucun espoir. Au moins on a lose. J'aurais pu éventu... J'peux éventuellement gagner si je mets de lillipute à Rwagada mais on va me péter les couilles si je le fais alors je vais pas le faire Je t'attendais Chilou je savais que tu allais finir par arriver jusqu'ici Assez parlé nous allons nous battre pour savoir qui est le plus fort, le maître de la ligue Bon bah on est mort voilà on est mort j'ai plus de rataxe fini il me reste... bon bah je vais devoir faire toute une team Faut que je paralyse O-O et Roserad si je les paralyse ça peut le faire Ah ouais en plus il faut qu'ils saient tous les deux ok ok ouais ouais ok ils ont tous les deux une attaque super efficace contre Rwagada Voilà contre quoi on vient de tomber Faites que je puisse mettre des lillipute force cosmique Y'aura qu'un crit qui pourrait arrêter euh... Qui pourrait arrêter Melodef après ça Ils font mais trop de dégâts Tant pis je vais tenter de setup bête de meuf à plus 6 partout Et voilà la déflaque crit PUTAIN 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 Mais dont il m'a mis un déflaque crit A plus 2 on esquive Il est plus rapide Il est plus rapide grâce à l'apparat qui devise par 4 Oh non c'est... c'est pas fini C'est pas fini mais c'est chaud Soyez paralysés je vous en supplie Oh mais putain Mais soyez paralysés Et arrête de ne pas mister des flagues gros de merde Ok j'ai plus que deux pokémons on a lose Voilà j'ai perdu un chaine only Ah j'ai pas entièrement perdu il me reste encore un poké au PC mais là j'ai perdu une ligue Machination encore Je peux tenter que ça Ok Bon c'est un AV6 Je n'y crois pas mais on va essayer J'ai plus que ça à faire Je suis à plus 3 donc je pense que Ovo est mort Enfin à plus 4 donc du coup x3 Roserad je sais pas si il tank Tu roserad je t'en supplie mais un crit fait quelque chose Oh putain Je suis à plus 3 Mais en AV2 Et je suis plus lent que tout le monde Parasect Oh putain T'es sale Fini C'est fini je gagne pas Jamais je gagne Oh Megacorn Ok il a mis Bah en gros je suis mort quoi il met une Megacorn je suis fini On avait réussi à mettre 3 pokémons KO C'est enfer J'ai pas le choix de tenter le kill de Dratak Mais s'il met une Megacorn c'est fini Oh ouais Il me tue pas Il me tue pas Il me tue pas Par pitié Par pitié Roigada Mets un crit Mets un crit Mets un crit Allez On a pas fini Il reste 2 pokémons Et après c'est fini Ok Ah je suis stressé Non c'est en faire je vais le one shot En gros si Lagron ne me tape pas on peut Si Lagron serait un GOAT s'il pouvait faire surf Oh putain Oh putain Oh on est mort Faut les pp stall sinon Faut les pp stall Je dois pp stall au moins les séismes Oh ça y est le crit Ok mais il a plus de séisme Oh non putain J'y gars sans su Noooooon Putain En plus je vais vous dire quelque chose Il y avait moyen de gagner Si je savais qui Qui aurait fait lilliput J'aurais tapé nos temps fer avec un psycho Bon bah point on me crit Into giga sans su Il me reste 1 pokémon dans le PC Mais il peut pas solo la ligue même niveau 5 Putain moi il est nul Première fois que ça m'arrive en chaine du niche Il fallait que ça arrive en jeu Tellement de morts sur des crs C'est surtout la mort de dratak qui me fout dedans Je le sais bien Mais en même temps Bullrock qui tape 5 fois Into coup de main quoi Voilà l'état de ma team Ha ha Va te faire mettre le jeu Je vois ce qu'il me reste dans ma team Et je me dis je vais aller chercher les poké Toutes les zones intéressantes ont été faites Là donc du coup maintenant on va tomber dans les zones nulles Tu vois l'avantage au moins c'est que tout Oh qu'il y a chenny Oh non putain il a téléport ce fils de pute Oh non non me dis pas qu'il a téléport lui J'ai une rapid ball Putain je l'ai même pas Charme Capturé Merci le renouveau Allez espoir qui évolue Bam galam Bon garde voir On va faire galam parce que j'ai pas d'attaque physique en CT Oh Shiny Ok ça va c'est un des deux que je voulais C'est Drascore Ça va Drascore c'est pas mal du tout Let's go Ok putain Parce qu'en fait Je me suis un peu posé la question de pourquoi tout le monde arrive à Roblas Capture Shiny J'expliquerai ça après C'est un bon pokémon C'est cool let's go Après ça me fait un doublon TNM Mais on le prend quand même Donc du coup oui le fait que les pokémons adverses aient des attaques assez bizarre C'est qu'en gros les CT sont aléatoires et que j'ai augmenté les movesets des pokémons Mais en fonction de ce qu'ils peuvent apprendre et comme ils peuvent apprendre certaines CT Parce que en gros la compatibilité d'une CT se fait pas en fonction du pokémon Est-ce qu'il peut l'apprendre normalement c'est euh Est-ce que le pokémon peut apprendre la CT qui est de base dans le jeu Après 200 ça irait Oh carapuche Shiny j'ai failli fuir Let's go Ok c'est bon on le capture Allez Ok c'est un des meilleurs dans cette zone Si mes bras aura peut-être été mieux mais carapuche je suis quand même très content Non Carapuche Ah si ça tapait les deux Oh non putain l'inéon Oh non c'est un des pires que je pouvais avoir ici Putain il y avait Rhinastog dans cette zone Il y avait Ombrilex aussi Putain il est fini à la pisse avec sa couleur brun là je te jure Merci J'ai rejoué un peu Bon le Venard Shiny Faut voir si je peux pas lui refourguer des CT intéressantes hein Mais clairement c'est pas le pokémon que j'aurais voulu hein Je pense y'a un Punch-Out qui sort sur Switch ou sur Switch 2 euh Mais putain mais c'est que de la m- Non allez non Allez bon C'est pas le pire mais bon c'est pas le meilleur du tout hein C'est un des moyens de la zone voilà c'est un des moyens Vraiment au niveau Shiningmer je suis gâté hein Va te faire foutre J'aurai rien d'autre à dire va te faire foutre Allez moi j'arrête là Le prochain live ce sera demain Je vais sûrement continuer cette aventure parce que j'aimerais bien la terminer Et le problème c'est que là dans les zones qu'il me reste bah malheureusement Si je les ai pas faites au moment où j'avais une équipe c'est vraiment que ça servait à rien Mais j'ai mais je me suis dit en off je n'ai pas fait les coups de boules Je n'ai pas tenté les coups de boules donc du coup j'ai mon Linéon et on va tenter de faire des coups de boules sur euh Toute la région pour voir si je peux pas trouver des pokémons plus intéressants Il y a les tour vol aussi Alors les coups de boules après l'avantage c'est qu'on peut en faire quasiment dans toute la région Et que ça me débloque plein plein de zones Ah bah voilà par exemple j'ai réussi à avoir un tour vol Shining en 4 resets Let's go Oh oh il y a Selebi Attends il y a Reku et Selebi là J'ai pas de type électrique en plus pour le moment hein Type électrique c'est le seul type que j'ai pas encore réussi à trouver Ah bah après le problème c'est vraiment qu'il y a Shaglam et ro cool quoi Mais euh faut tenter Un bon pokémon enfin putain Ah RekuShiny Alors j'ai peur qu'il ait Qu'il hurlement je balance une Master Ball direct Pas le temps de niaiser hein Pas le temps de niaiser ici hein C'était avec Yannemar le pokémon qui apparaissait le moins dans la zone ! Et c'est celui qu'il me fallait le moins ! Va te faire j'en ai Et en plus il m'a fait hurlement allez C'est quoi je de merde Allez moi je vais aller défoncer la ligue J'aurais jamais mon tyrannosive dans ce jeu Je suis passé devant lui je sais pas Un nombre incalculable de fois et je ne l'ai toujours pas eu A cajou y'a pas d'arbres sur les côtes Par contre y'en a là Y'a des arbres ici Oh Spiritomb Oh putain Oh y'a Ronflex Oh y'a Ronflex Allez pitié donne moi un Ronflex quoi Ronflex ce serait ton moment Ronflex ou Spiritomb serait bien aussi Spiritomb en vrai je crache pas du tout dans la soupe Spiritomb j'ai jamais eu l'occasion de le jouer en plus Surtout que Spiritomb c'est littéralement un des meilleurs pokémons en 4G vis-à-vis des résistances Si ce n'est le meilleur Surtout que Spiritomb est sans faiblesse en 4G hein Pas de type... Pas de type fée donc pas de faiblesse Oh putain enfin un bon Shiny Putain enfin le Shiny que je voulais Oh let's go et un bon poké en plus hein Vas-y hyperball Let's go putain Yes Bon alors l'équipe On a donc Heineken le Reku Machu coup de jeu extra-senseur protection Et il a pression donc l'avantage c'est qu'au moins les adversaires prêteront deux fois plus vite leur PP Ce qui m'aurait bien été utile contre Lagron et Nostanfer la dernière fois Bon après il serait pas en face de séisme Ensuite on a Spook Tombe avec les restes Hypnose Machination Il a pas besoin de grand chose de plus hein On lui demande rien d'autre Après c'est vrai que Ballomb aurait peut-être été un peu mieux Pour avoir plus de PP Ensuite on a Espoir C'est la Hesse Mais j'ai l'espoir Il a Psycho Hypnose Feuil Magic Plénitude Il a pas grand chose hein Son but c'est de spammer Psycho Et éventuellement endormir mais bon C'est... C'est trop imprécis C'est 60 quoi Ensuite on a Roger Ricard Qui a Vibraqua, Danse, Pluie, Luminocanon et Mur de Fer Euh... J'ai plutôt préféré lui mettre ce set là Après il est pas très rapide Donc c'est un peu chiant à placer J'ai Pouta Alors lui par contre c'est le Pokémon le plus rapide à ce stade hein J'ai pas vu d'Electrode à la ligue donc euh... Il est très rapide ni de Deoxys vitesse d'ailleurs Il a Turbo, Reflet, Lambda, Bourdon, Demi-Tour Il peut être utile Après le problème bien sûr c'est ça Double Faiblesse Roche Après j'ai pas vu beaucoup de types Roche à la ligue ni d'attaque Roche Et euh... Contre O-O il fera rien Et ensuite on a Bolos Machination, Pure et Toilence, Flamme Machouille C'est un démolos plutôt classique Après il est moins taxpé C'est chiant Mais c'est la vie En vrai non attends Pour pouvoir spammer Ainoken J'ai pas quelque chose qui pourrait aller mieux avec Ah il est plus rapide ! Ah il est plus rapide que Yann Mega en fait ! En vrai non il me faudrait abri Oh Yann Mega peut en prendre détection En vrai sinon je lui oublie demi-tour hein Ok bah dommage pour demi-tour Ca aurait pu être une bonne stratégie Mais pouvoir spammer Kuju avec Reiku c'est énorme Non mais comment je peux perdre avec une équipe comme ça quoi ? La dernière fois j'ai failli gagner alors que vraiment j'avais une équipe archi pourrie Enfin peut-être pas autant mais j'avais quand même la moitié de ma team qui était pas forte du tout Bon allez on y retourne C'est pas mal du tout Comme ça je protège Yann Mega Et Kuju dégomme les deux normalement Normalement ça leur met suffisamment de dégâts pour que je puisse les tuer tous les deux au tour suivant Peut-être même ça peut one-shot Pas mal Et bah c'est bien C'est bien Et Krustabri ça one-shot Pas mal Lambda Qui devrait mettre des bons dégâts vu que je suis full investi en attaque spéciale Et que c'est stabé Oh putain les dégâts What ? C'est un crit ? Ok merci Merci ça se passe bien Ma chouille sur un attaque ça va pas le tuer je pense Parce qu'il est quand même moins attaque Ouais voilà Et au pire même si ça tue pas Braségali J'aurais qu'à faire Lamder au tour suivant Putain et dire que j'étais pas content d'avoir Yanma Je suis super content ouais Ça va pas tuer mais je tue avec Lamder Je me demande si en vrai le meilleur ce serait pas de faire extra-censeur sur Braségali Et de tuer Colomar avec Bourdon Normalement on a gagné on a juste à faire extra-censeur sur Braségali et Bourdon sur Colomar Bourdon va sûrement one-shot Colomar est pas connu pour avoir des bonnes défenses hein Surtout pas spécial Let's go Il reste juste Braségali Tu Let's go J'aimerais bien me setup avec Spooktomb en vrai Je pense que je peux me setup avec Je vais faire Machination Je vais d'abord faire ma chouille sur Noctu Noir Qui devrait Pas le one-shot mais le mettre Ouais ça tuant du coup ok Hydrocanon Ça va pas me faire du bien Après je suis Reku Donc ça peut aller Oh ça passe largement Machination avec Spooktomb qui est pas rapide malheureusement Ok let's go J'ai pas eu un low roll ou un high roll au tour avant Let's go ça va Et le gros lecoq qui me restaure un peu de vie Ah je tue pas Mais après je tue avec n'importe quelle attaque de Reku Qui tape avant lui On va faire ça On va faire Vibre Obscur sur Kikli Quitte à mettre un peu moins de dégâts Et finir mes Obelus avec Reku Comme ça il me fait pas un Hydro Pump Extrasenseur normalement ça tue hein C'est spécial allez Je veux bien tout mais Va te faire foutre Ouais ça va Grimace Ah ça baisse ma vitesse un peu chiant Ah Yanméga Ok, est ce que je one-shot Yanméga Je pense que oui Yanméga a pas non plus des défenses de malade Je one-shot Yanméga Y rester Tortank Et Lucario Hou là Ok Ca me fait pas du bien Ok j'ai fini Ok Tortank c'est bon Et Lucario normalement ça passe aussi Oh croupie Une guerre Qui lui a refilé cette attaque là ? Bon il me fait aromathérapie. Let's go ! Ok c'est toujours TNFX Tignon Pendant ce temps là Pouta va one shot Tignon Sinon je pourrais pas m'en profiter pour me setup un peu Après j'ai peur parce que Tignon Il a sûrement point de feu Et point de feu crit de Tignon Si TNFX me tape derrière je le tank pas Lambda va normalement one shot Tignon je pense pas qu'il ait des grosses défenses Non Ok Et la petite machination sur Spiritomb Pour mettre des bons gros dégâts Et sabotage Il me fait perdre du coup mes restes Ah un peu chiant Non en vrai non je vais juste faire un bourdon sur un quakwak Et un one shot Spiritomb normalement Peut-être un crit ? Non Mais c'est déjà des très bons dégâts Oh putain et vite Et c'est pour que tombez vite ! Allez le 15% exposant de Ok bien sur sa one shot TNFX Ensuite Mais Clef n'est pas un problème Ok on termine à quakwak Tellurie fort ça me fait pas trop de dégâts On one shot pas C'est pas grave Ok pour Monsieur Mime Je vais achever mes lodèles avec un petit bourdon Et le taper tranquille avec un petit vibre obscur Ah soigne C'est pas grave Monsieur Mime Oh putain le bataille Non mais tunnel de Monsieur Mime ça me tue jamais Faut pas déconner non plus En plus il t'a payé un méga ce connard Et il reste juste Registeel Bon je pense que je tue Let's go ok C'est bon Toujours pas de mort Alors après j'ai un peu peur mais Et Roserad ne one shot jamais tortant Faut pas déconner Peut-être même qu'il ne dépasse même pas des Moloss Avec des niveaux de moins Allez hop Le lance-clamme Prioritaire Enfin prioritaire qui dépasse Normalement c'est one shot Let's go Vibraco one shot Double faiblesse Ensuite Coteauvol et Maganon Bah je propose qu'on fasse exactement la même stratégie Bolo se dépasse One shot Aéroblast Le premier Le premier de la soirée Euh On va taper Articodin Et soignez Roger Maganon est confus de ce que j'ai vu Donc peut-être qu'il va pouvoir rater une attaque Mais on en est pas sûr Aéroblast Étant toujours le problème J'ai quasi one shot Articodin Ok Je pense que maintenant je peux taper Ah putain Guérison sur Articodin Ok il se blesse Ma chouille est passée Ma chouille est passée Azumaril on a vu qu'il avait Bullrock Et qu'il la dernière fois il avait adoré me taper 5 fois Donc on va switcher J'envoyer Spook tombe Je pense que c'est le meilleur choix Et je vais faire Luminocanon avec Tortank sur Articodin En espérant Qu'il n'évite pas Vas-y Tortank vas-y Rayon signal Ouais Putain je rate Oh l'hydroqueue d'Azumaril Oh putain il a call of force ou quoi Voilà let's go Toujours pas de mort C'est maintenant que la merde arrive On a un OO et un Roserad à gérer en lead En sachant que c'est littéralement pour ce combo que je me suis préparé au début de la ligue Ok la petite détection Comme ça si OO essaie de taper Euh Comme ça si OO et essayer de taper Yann Mega J'suis tranquille J'ai... Allez putain une petite paralysie s'il te plait quoi La déflague Et le vent glace Ok Ça baisse ma vitesse c'est chiant Le problème c'est vraiment OO quoi Roserad c'est pas trop un problème mais OO ça me casse les couilles Et en plus il a pas été paralysé ce bâtard Ni lui ni Roserad en plus Bon bah tant pis hein j'suis obligé de mettre Spiriton là Tornade Bah merci Allez Ah putain si je crit mon propre allié C'est abusé Faudrait crit OO Oh ça crit Non ça crit pas C'est pas grave Et j'se paralysé mon propre allié Allez va te faire foutre le jeu Allez Allez putain il faut juste que je passe ça quoi C'est vraiment OO le problème Let's go ok Bon Faudrait paralysé Roserad de préférence et ne pas crit mon allié Oh let's go j'ai réussi à para Roserad Allez pas de crit sur moi même s'il te plait Oh let's go Et j'ai pas paralysé Spiriton Yes ok c'est bon La menace est passée Je pense que là contre Lagron je suis obligé de remettre Je pense que là ma meilleure strat c'est de remettre Pouta et de soigner de Spooktomb Vas-y on switch Hynoken On met Pouta Comme ça le séisme Oh non Oh non 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 Faut que je tue Lagron plus vite Je peux pas le laisser ce setup avec Lillipute Au vu de ses défends je ne peux pas J'ai quand même mis des bons dégâts Et il est con il a tapé euh Il a tapé le mauvais Il va en glace Il va en glace Il va en glace me casse les coules Vas-y S'il te plait Mets une deuxième lame d'air Mets une deuxième lame d'air Pouta S'il te plait Pas un low roll s'il te plait Pas un low roll Pas un low roll Pas un low roll Oh il a mis un low roll Mais je l'ai flinch Et vent mauvais passe Oh let's go J'ai éliminé les deux plus grosses menaces de sa team Mais largement c'était les deux plus grosses menaces En mauvaise en glace Le double crit où j'ai rêvé Et Dratak J'avais oublié Dratak Oh tire debout Mais t'es sérieux mais il est con Il est con mais en même temps il me gritte quoi ce bâtard Bon bah je vais focus Dratak Il faut que je l'élimine En plus Roserad est paralysé donc Oh putain le méga corn C'est vrai que j'avais oublié ça Normalement je le tue en deux tours Dratak Oh lame feuille Ca va ok non ça va 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 Dratak est géré A moins d'une arnaque Oh let's go Et normalement il reste plus que nos temps faire et un autre que j'ai oublié Oh putain niveau 65 Et par insectes J'ai peur de faire une connerie Je crois que je vais devoir sacrifier Spook tombe Parce qu'il faut que je one shot Parasect avec un lance flamme Mais de l'autre euh Je suis obligé de le soigner aussi Point ombre Ah Spiritomb non Oh je dépasse Parasect Oh let's go C'est gagné je peux envoyer maintenant Le seul Pokémon qu'on n'aura pas vu Le seul Pokémon qu'on n'aura pas vu de cette ligue Espoir Espoir Vas-y Espoir Achève le T'es le premier chain league que j'ai retrouvé après avoir perdu Soift Mon pain crit Et non Et non Voilà, 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 voilà ! Je vais m'achier à la gueule, je l'ai 6-0. Je l'ai même 30-0. Eh ouais, le 30-0. Oh non, mais il y a ma rivale casse-couille là. Ah non, c'est qui Lula ? Non, mais je m'en fous de toi, professeur Chez. Non, non, pas d'interview. Il n'y a pas d'interview qui tienne, ici. Eh, mon interview ! Mais tu te la fouques ! Ah, ok, super. Je n'ai pas du tout bugué sur des smim. Allez, moi et mes Pokémon, on est les maîtres. L'équipe de revanche qui a carré, pas un seul mort, merci. Heineken, capturé à Bourgéon. Et pas dans le labo, hein, donc du coup, c'est pas un doublon. Enfin, c'est une zone fait une seule fois. Puta qui finalement a beaucoup plus servi que ce que je pensais avec le combo détection plus coup de jus de Heineken. Espoir qui a juste servi à mettre le kill final, littéralement. Après, je pensais qu'il aurait servi un peu plus, mais bon, j'ai adapté ma strat au fur et à mesure. Spiritomb, très pratique. Très content de l'avoir eu avant de faire la ligue. J'étais prêt à give up. J'étais... F*** 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 Et on remercie la connexion d'avoir déconné pile à la fin. Vraiment, quoi, ma connexion, c'est vraiment pour me buter à chaque fois. Du coup, je sais pas, mais du coup, oui, je disais, on n'a pas fini. Le jeu nous dit que c'est la fin, mais non, on a encore tout le postgame à faire. Il nous reste encore deux ou trois combats contre le Riva si j'ai pas de conneries. Oui Badge, plus Red. Plus la revanche de la ligue. Donc, nous, on n'a pas du tout fini Shenyuni. On n'a pas perdu de poké sur la ligue, donc ça, c'est quand même cool. C'est ça, ma première rencontre à Kanto, c'est un Rayquaza. C'est bien, c'est accueillant. Parti pour l'arène. Bon, on ne galèrera pas trop, normalement. Mais c'est fini, là, les dégâts. Ah, mais... Putain, courage. Je sais pas ce que Dratak va faire, mais courage. Oh, pico. Ah bon, Domichin ? Oh putain, c'est quoi ça ? Ça commence déjà ? Oh putain, il me crit. Mais c'est une blague ! Oh putain, ok, il a fait babil sur Pouta. Ok, euh... Bon, bon, on va prier pour qu'il me tape pas Pouta. Pour que Yétran me tape pas avec une attaque-feu sur Pouta, quoi. Ok, Dratak, c'est bon. Putain, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ce combat des enfers ? Oh putain. Je pense que je peux le tanker, mais de pas grand-chose. Oh non. Non ! Mais ça commence déjà ! Mais putain ! C'est une blague ou quoi ? Et Tratak ! Et c'est pas fini ! Y'a un pedo aussi, mais... Mais... Putain. La chasse. Bon bah, j'ai déjà perdu un Pokémon, hein. Super. Bon bah, c'est parti pour le Major. Oh, par contre, cette OST est incroyable. Melokrik, Libégon. Oh putain, déjà ? Tant pis, je prends le risque de perdre, euh... Déjà, boloss. Bon, Melokrik, ça dégage. Putain, il est niveau 66 ! Il est de mon niveau ! Ah ouais, euh... En gros, je suis... Je suis tellement bas de niveau, là. Hydrocanon. Bon, ça va, du coup, c'est spécial, donc ça fera moins de dégâts. C'est mieux un Hydrocanon de Libégon qu'un Seine de Libégon. Barbiche. Bon bah, on va finir Libégon, hein. Et on va switcher, euh... Sur, euh... Roger. Oh, let's go. Libre Obscur qui passe quand même. Bon bah, on va kill Sultura. Putain. Hydroqueux. Ça va, ok. Non, ça va, je gère, je gère. Ça fait mal. J'ai mal, j'ai mal. J'ai très très mal. Je pense qu'il faut que je switch Thor Tank, là. Là, j'ai pas le choix de switch Thor Tank sur, euh... Sur qui ? Sur Retour Raptor ? Vas-y. Aéro Peak va pas one-shot, je pense. Ah si. Oh, il y a encore Rotom, le mec. J'ai quasi one-shot Motisma. Ça, c'est très bien, par contre. J'espère que Reiko est plus rapide que tout le monde. Reiko est plus rapide que tout le monde. Ok, Motisma est mort. Ok, c'est bon. Normalement, on est gagné. Let's go ! Let's go, let's go. Oh non ! Putain, je suis mort. Je t'enle pas. Oh, mais il a résisté à un point de vie ! J'y peux rien ! Tant pis, je vais le faire avec 5 Poké, hein. Elle a que 4 Pokémon, ça va en vrai ! En plus, c'est persillon les câbles. Ah, il dépasse ? What ? Non mais attends, mon garde-voire est super lent ! Oh putain, hein. C'est vrai qu'il y a des câbles, c'est quand même une bonne brute niveau physique. J'allais oublier. Il est niveau 69. Ok, je suis officiellement plus bas niveau que tout le jeu. Oh, il tanqué un plus vite, ce patard. Faut que je switch sur un truc qui tanque Ice Punch. Donc, faut que je envoie Roger Ricard. Ah, en vrai, il y a toujours la possibilité qu'il me fasse point éclair. Donc non, je vais envoyer Heineken. Tonnerre. Serpong. Ok. Serpong, en vrai, je peux me permettre de faire un coup de jus. Ça tue pas. Oh putain. Oh putain. Ok. Et Wellord. Il faut que je focus Wellord parce que s'il me sort un jiclé d'eau, je le tanque très très mal. Il a fait quoi ? Oh putain, il va faire plonger. Ça va faire des dégâts. Sinon, je fais protection. Attends, je suis un génie. Je fais protection. Et hop, la petite protection. Ok, on va finir Persillon. Oh putain. On va alterner un peu. Et hop, c'est bon. Ok. Pas de mort sur Morgan. Je fais ça en speed mais en même temps, j'ai envie d'avancer. Bon, j'ai 5 Pokémon. Vu que j'ai dû avoir coupe. Super. Bon allez, c'est parti pour Erika. Brannetté. Oh, pas lui, putain. Attends, par contre, en vrai, non. Je peux setup Spook tombe. De toute façon, je suis condamné à rester sur le terrain. Je peux même faire des reflets en vrai. Vas-y, on va setup. Je m'en bats les couilles. Bon. Bien sûr, il fallait que ça me freeze. Ok. 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 Ah, il m'a fait prélèvement de ce tink, plutôt. Ok. Il va falloir faire attention. Il va falloir ouvrir l'oeil. Oh, non. Mais QUOI ? C'est même plus un crit, là. C'est un Hyrule Crit. Et en plus, j'ai pas esquivé une seule fois. Non, non. Par contre, c'est abusé. C'est du axe niveau 1000, là. Là, le jeu veut vraiment me faire perdre. Attends. Non, non, non. On va être malin on va faire vibre obscur sur brunette pour le one shot et protection pour nous protécte. Le jeu il s'est foutu de ma gueule Ok on va pouvoir tout one shot c'est bon. Après ça n'empêche pas qu'on va quand même devoir se soigner C'est même plus drôle à ce stade Ça aurait été d'être drôle en 1940 Spiritomb il est vraiment trop bien il est en train de devenir littéralement la une mascotte J'ai envie de dire il carry tout. Il a peur de rien ce Spiritomb. Bon allez c'est parti pour C'est jasmine du coup. Ah putain déjà Deoxys là Pour Deoxys normalement il meurt sur vibre obscur Oh non le kubo t'es sérieux ? T'es sérieux ? Oh non ta gueule c'est une blague. Ah il fait tunnel Il fait tunnel donc ça peut aller Du coup je vais faire vibre obscur sur Deoxys normalement il tape avant moi et une racine d'énergie sur espoir Ah il a sui ! Ah non c'est jannine pas jasmine Ok Deoxys c'est un one shot c'est en grande surprise C'est tendu C'est le moins qu'on puisse dire On va soigner ce pout que tombe et on va faire psycho sur l'umivole pour l'achever Ensuite il reste Tarinorm et Cotovol Ok on achève Cotovol et Psyco On peut faire vibre obscur et c'est bon on peut focus Tarinorm maintenant Ok gg Ah bah le dresseur qui est un shiny Ok je sais pas c'est quoi le taux que l'adversaire est un shiny mais il en est un en tout cas Mais avant d'aller faire cette quête je me demande si ça serait pas ici mais on fera ça demain Mais du coup on aura une belle zone la prochaine fois Dracolos et Togekis de merde Oui J'adore ce ST Faudrait vraiment une fois que je teste le jeu d'où ça vient t'sais Le shiny hunting sur émulateur ça s'oublie pas Bon c'est Togekis Bah il faut qu'il apprenne des attaques mais en vrai Togekis ça peut être bien Capturé vite fait Ah bah oui c'est vrai j'ai masterball illimité j'avais oublié j'avais oublié depuis le temps Je vais l'appeler rompiche en référence au Togekis de merde Oh on pourra avoir Dracov Bah en vrai Dracov c'est pas ssssssssssss Non c'est pas Scorvol en duo avec Attends on est bien d'accord que Scorvol il est seul hein Si j'ai Scorvol en duo avec Reku Je crois on a gagné le jeu Ah c'est très tentant de chasser ici hein vraiment Vous savez quoi J'ai cinq pokémons dans l'équipe Je peux en chasser un sixième Si je tombe sur un tip soul je suis le mec le plus heureux de la terre Ok ? Trouve moi le chai le chai Ici le top let c'est qu'un sur deux cent cinquante Comment je te fais pas de... Ma gueule et ses muses t'es bouée C'est sa bourse ça Ouais c'est parti pour faire ondine dans sa piscine Alors Ah 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 Latios Bon ça va en vrai c'est pas comme si j'avais deux pokémons qui pouvaient taper avec des attaques ténèbres Bah on va s'assurer de kill Latios hein au moins on est tranquille hein Ok ça te dégage Rafflesia Je peux faire Extrasenseur sur Rafflesia et faire Vibre Obscur sur le pain hein Putain il m'a fait Dansefleur plus Mania le mec Euh attends attends non jouons intelligemment On va kill Rafflesia comme ça au moins il me fera pas sa Dansefleur Et on va soigner Aiko avec le tour de Spooktombe J'ai eu peur bordel Oh il m'a fait Mania sur Spooktombe Let's go Tiflosio Tiflosio Je pense que c'est le bon moment pour switch Roger Ricard Et on va faire Vibre Obscur sur Melode Elf pour achever C'est déjà son dernier Bon bah GG hein Euh écoutez GG Trop facile Vous êtes prêts pour le rival ? C'est rageux ! C'est rageux ! C'est parti ! Non mais ça va de m'envoyer Ludicolo mec Non mais tu peux pas m'envoyer un Ludicolo Je vais lui péter la gueule Attends Attends Je rêve où Gardevoir était plus long que les deux C'est pas possible 0 IV et 0 EU en vitesse ce Poké Ok il s'est mis sous terre Oh j'ai quasi one shot ! Let's go en fait Le vampirisme à 80 ! J'avais oublié que ça avait switché avec cette gêne Oh putain ! C'est passé de 20 à 80 j'ai adapté les attaques pour qu'elles soient comme aujourd'hui Oh putain ! J'avais oublié ! J'ai vraiment fallu perdre un Pokémon face à un Migalos Au revoir rageux ! Bon euh Pierre Grolem il fout Grolène il fout 22 Eh Grolène il me fait un peu peur je vais dehors le Focus Alors vibro-olu sur Grolem Une main chouille sur Grolem Une main chouille sur Grolem Une main chouille ouch arena oh j'ai one shot let's go métallos je vais dégager je vais envoyer Roger oh non il s'est soigné métallos mais le bâtard ok c'est bon ludicolo ok pendant ce temps là fouinard dégage putain j'suis trop proche hein ouais ok cognue bidon tue le merci ok gg c'était pas facile hein enfin en vrai non c'était pas difficile mais j'ai quand même un peu serré les fesses faut être honnête bon j'ai plus beaucoup de pépé mais vas-y je porte mes burnas et j'y vais ok super ahah c'est déjà pas en ma faveur là pour le moment si je pourrais me booster avec vent mauvais je me mettrais tellement bien malheureusement ça n'est pas réussi bon malheureusement j'ai pas vraiment de luck avec les 10% bon après c'est 10% donc c'est normal plus de chances que ça n'arrive pas que ça arrive finalement oh c'est arrivé mais j'ai plus qu'un pp mais c'est son dernier poké bon bah et j'ai on l'a pas vu passer hein bon allez dernier champion ok bastiodon et capidext ouh le niveau qui vient encore de monter drastiquement ah bah ouais il a le même niveau que mon tortange l'autre t'a l'autre non mais c'est sérieux S'il me fait fulmifère, je vais te t'encadre. Ocroupi, ça va ? Let's go ! Et il m'a fait aéro piquer, ce con ! Allez, petit Vibraqua sur Octillery. Ça tue même pas alors qu'il y a la Reign ? Oh putain, il y a Crobat maintenant. Et le dernier Pokémon, on a roulé dessus. On a roulé dessus. On a roulé dessus. J'ai quasi perdu aucun Pokémon sur des champions. Enfin, j'en avais perdu sur le tout premier champion, mais depuis... Mais aujourd'hui, j'ai toujours pas perdu un seul Pokémon. Et ouais, il y a encore le combat en double contre Peter et contre Sandra qu'on fait justement avec notre rivale. Je sens que ça va être très compliqué. Je ne me souviens plus du tout du niveau qu'ils vont avoir. Mais, 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 mais. Il y a quand même Peter en face, quoi. Il y a quand même Peter en face. Oh, 88 ! Endors-le ! Ça va, il est nul. Et je l'ai endormi. Maintenant, machination. 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 Pendant ce temps-là, coup de langue se fait tuer. Et maintenant... 20 mauvais. Il se réveille. Ultrason. Mais il ne m'a pas touché moi. Comment battre un Pokémon niveau 88 en une seule attaque ? Après, c'est 20 mauvais. Peut-être qu'il résiste. Non, non ! Do it me ! Ça va. Ça ne va pas. Ça va. Oh, let's move les one-shot. Oh, je one-shot tout. Ça y est, je suis le sweeper. Trop facile ! Trop facile ! Bon, je pense qu'il est temps de mettre nos Pokémon au niveau 100. Et également de... Enfin, j'ai besoin de mon CS Lade, malheureusement. Donc, bon, on va aller avec cette équipe, je crois. Donc, l'équipe, on va rester sur Heineken, Spookton, Roger Ricard, Espoir et Rompich qu'on va entraîner. Mais on va devoir garder Vandosh pour les CS, quoi. Mais je vais m'autoriser à me mettre niveau 100. Parce que sachez qu'il va peut-être être même plus que niveau 100. Je ne sais pas si ça marche comme le Randomizer sur Noir 2. Est-ce que je vois comme si c'était à mettre à Togekiss ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ? C'est parti pour Togekiss Aéroblast ! Oh ! Togekiss Aéroblast ! 282 en attaque spéciale, c'est vraiment pas dégueulé. Je n'aurai pas le bec pointu à lui mettre. Sinon, je le mets Lunettes choix avec Aéroblast. Je pense que Togekiss, Aéroblast, Lunettes choix. À moins que ça résiste, ça peut quasi tout à shot. On va enlever la grêle avec Danse Fluide Roger Ricard. Et on va essayer de faire un maximum de kills avec Togekiss, Lunettes choix Aéroblast. Bon. Allez. Allez. À chaque fois que je fais ce combat, je suis... Il y a des peurs, là ! Il va être niveau 100 ! Vas-y, Rompich pour ton premier combat ! Ok. Déjà, je dépasse, ce qui est une très bonne nouvelle, Aéroblast. On va voir si c'est one-shot Lucario. Je n'ai jamais utilisé ce Pokémon. Enfin, c'est la première fois qu'il vient dans l'équipe. Allez, c'est one-shot. Aéroblast. Stabé. Prétique. Ah ! Aucune chance de survie, hein. Et hop, on enlève la grêle, comme ça, pas de miss et pas de dégâts. Flatterie. Sur qui ? Sur Tortank. Ça me va, en vrai. Je préfère que ce soit Tortank qu'il soit confus que... Rompich. Motisma. Je pense que le mieux serait de taper Motisma. J'ai quand même une série de one-shot Motisma, on va voir. Ah, il me dépasse. Après, Aéroblast n'est pas stabé, son mieux. Et en plus, gros, tas de morve ne me fait pas peur parce que... Il est de... Enfin, je suis... Togekiss n'est pas de type fait, en fait. Attends, il est quel type, Motisma Tondeuse ? Il est quel type, Motisma Tondeuse ? Vraie question. Bah, c'est pas grave, en soi, je le tue quand même, quoi. Surpuissance. Bah, du coup, je vais sûrement... Je vais peut-être le one-shot avec Vibrobscur. En vrai, Grothan... Ah ouais, non, non. Grothan North, c'est vraiment des bonnes stats en écoute. Bras et Galie. Ok. Bon, bah lui, on va encore faire Aéroblast et on va soigner en fiche. Bras et Galie, Hydrocanon. Il met des bons dégâts, hein. Mais de mon côté, je le one-shot sans aucune hésitation. J'ai encore un Aéroblast. Je vais l'utiliser sur... Sur... En vrai, Grothan North, il ne fait rien. Tu regardes bien, Grothan North, il ne fait vraiment rien du tout. Casse. Oh, j'ai été flinch. Oh non, putain, c'est une blague. C'est une blague. Ok, heureusement, il s'était déjà baissé son attaque kit à l'heure. Pouf-bas. Je n'ai même pas one-shot. C'est l'heure de switch. C'est l'heure d'envoyer Roger. Enfin, de réenvoyer Roger. Et on va finir pour ce roi. Oh, il s'est soigné aussi. Bon, en soi, je me suis soigné, donc ça va s'y faire. Ok, les deux meurent. Ok, il a utilisé une deuxième guérison. Clairement, ma conscience s'en portera très bien. On va remettre Rompish. Et on va soigner Spook Tombe. Pouf-bou, il drop pump. Il n'y a plus la rain, heureusement. On va faire Lamder sur Roserad. Je pense à one-shot avec les lunettes. Et on va faire Vibrobscure sur Poisson. Vanglas. Aïe. Je one-shot Roserad. Poisson-Roi ne m'a pas tué. Et c'est son dernier potion. Il a utilisé plus de potions que moi. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous de savoir qu'il a utilisé plus de potions que moi ? Et voilà. Cheignouni, Pokémon Urgul. On n'a pas encore tout à fait fini. Mais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ne pas avoir perdu un seul Pokémon sur Red. Heureusement, Togeki, c'était là. Il a fait, quand même, bien le café. Let's go. Bon, allez, on passe les crédits. Le but, c'est d'aller réaffronter une dernière fois le rival. Et une dernière fois la ligue. Ok. Je ne sais pas niveau combien il va être. Mais ça, il est chaud. Et la cam' qui est jouée. Non, mais je viens de me taper contre des Poké niveau 100. Non, mais lui, il me ramène ça. Oh, il a un B qui penche à une nuit. Et le dernier, c'est Sarkozy. Bon, t'avais 25 niveaux de moins, mec. Fais un effort. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'ai inclus un sixième Pokémon au lieu de... Au lieu de faire le con avec mon C-Slave. Là, je peux me permettre de mettre un dernier Poké. Bah, vas-y, je vais mettre en Piflore. Mais sans grandes attentes. Par contre, je sens que je vais me faire insulter du fait que j'ai speedrun le jeu. Après, le post-game, je le speedrun. Parce que clairement, le post-game... Ok, pour les combats stylés, c'est bien. Mais hormis pour les combats stylés, on s'en fout. Est-ce qu'on ne mettrait pas Bullrock à Nabilo ? Bon, bah, on est prêt pour le... Je pense que c'est le dernier rempart du jeu. Donc, la Revenge de la Ligue. Donc, on a toujours Scoop-Tomb, Heineken, Roger, Ricard et Espoir. Rompis, ce qu'on a vu dans le dernier combat. Et Nabilo, parce qu'il faut bien quelque chose. Et je lui ai mis Bullrock, puissant, anti-scope et tranchard. Comme ça, ça peut éventuellement faire pas mal de crit. Et sinon, j'ai juste remplacé ma chouille de Reikou par sabotage. Histoire d'enlever éventuellement un objet relou. On est juste parti. C'est le moment de prouver qu'on s'est joué à Pokémon. Je ne sais pas, ils vont être niveau combien ? Osradar, Zumaril. Ils sont très bas niveau. En vrai, on va rush. Je suis désolé, je sais que vous avez l'impression que je rush beaucoup. Mais tant pis. On tout shot tout le jeu sans aucun souci depuis tellement longtemps. Je sais qu'il y a un certain à qui ça va déplaire. Je le comprends, mais bon, écoutez, il n'y a aucun challenge là actuellement. Mais je comprends que ça pourrait en saouler certains. Mais après, c'est le post-game, vraiment. C'est le post-game, donc j'y accorde moins d'importance. Alors Koga, il devrait peut-être être un peu plus haut niveau. Peut-être 85. C'est toujours 20 niveaux de plus. On va faire lambda, écoute. C'est ce que je peux faire de mieux. Putain, il m'a fait point éclair le Sighter. Est-ce que je le finis avec lambda ? Dis-moi plus. Ok. Il n'avait même pas boom final le gros drift. C'est dire à quel point le jeu veut vraiment que je gagne. Pour Aldo, cap. Ça ne monte pas de niveau. C'est consternant. Je vais vous dire un truc. Je pense que Ampliflor dépasse. Non mais, il m'a fait poudreuse. Il est plus rapide que moi. Il m'aurait fait un feu sacré sur Ampliflor. Il était mort. Et au lieu de ça, il s'est fait one shot par Bullrock d'Ampliflor. Bravo le jeu. Bon, vraiment, conseil 4. Nul, mais nul, nul, nul. Attendez, Chilou. Je savais que tu allais finir par arriver. Non mais, c'est moi le maître de la... Comment ça c'est toi le maître de la ligue ? C'est moi, espèce non. Je venais juste faire un contrôle du conseil 4. C'est tout. Ok, lui, il monte déjà un peu de niveau. Mais il n'est pas niveau 100 pour autant. C'est pour ça que j'adore les attaquants du haut. Et les Pokémon qui résistent. Je pense que je tout shot Charpedo avec le Trancherp derrière. Peut-être même quand je one shot avec Reku. Ah, crit. Crit. Oh, et le crit sur Trancherp qui permet de... Oh. Dratak. Ça rigole un peu, moi, tout d'un coup avec Dratak. Je peux faire Bullrock, coup de jus. Et je l'ai para. Ah non, putain, je me suis fait trop bien. Bon, bah, j'aurais un mort sur la ligue. J'aurais eu au moins un mort sur la ligue. Bon, en même temps, il fallait qu'il arrive à un moment. Littéralement, depuis le début du stream, là, j'ai plus... Pas une seulement. Je me disais, bon, il fallait bien qu'à un moment... Limite que je la provoque un peu, quoi. Aéroblast. La vengeance. Voilà, il dégage. Nomartic. Boule de nœud. Bon, bah... Il m'a fait point de feu, le nomartic. Bon, bah, voilà, c'est déjà fini. Non, mais c'est abusé. Mais après que t'es fait red, c'est nul. C'est ça, le rematch de la ligue ? C'est un mort. Ah, voilà, c'est bon. Prenez des skins si vous voulez, les gens, mais... Bon, enfin, c'est décevant, finalement. Après, c'est toujours un petit bonus en plus, oui, mais... Les niveaux sont très, très mal équilibrés dans Urgold. Je pense que là, on l'a prouvé. Bon, bah, voilà. Je pense qu'on n'a plus rien à faire sur le jeu. J'ai fait tout ce qui était possible. Bref, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait depuis fin juin que j'ai commencé ce défi. Bon, après, j'ai fait de très longues pauses. Mais ça fait plaisir d'enfin pouvoir sortir cette vidéo. Venez sur Twitch, surtout. Venez sur Twitch. Juste part chv slash 9k. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un like. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que cette vidéo ne soit pas un flop, s'il vous plaît. Bon, allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était chez les partenaires. Je vous aime. Je voulais juste aller déposer en pifflant au PC pour coller la symbolique dans ma sauvegarde, tu vois, il est plus que... Enfin, il ne soit plus là parce qu'il est mort et puis je tombe sur un mélange. Et le pire, c'est que c'est un pocket zone parce que je n'ai pas eu de chaîne ici. Bon, ben voilà.